C'est dans une région de vignobles que se sont tenus les journées du livre et du vin à Saumur. Plusieurs dizaines d'auteurs en quête de bons petits crus et de bons mots pour les qualifier. Jean-Yves Perrin, Vincent Maillard. Des livres, du vin, des bataillons d'auteurs connus ou moins connus, le concept semble séduisant. Il ne suffit pourtant pas à faire venir un large public. Alors à Saumur, les préposés aux signatures patientes, comme ils peuvent, question de préférence. C'est vrai que c'est du livre et du vin, je ne pense qu'au vin. Et il le prouve, chez les frères Foucault, viticulteurs dans l'appellation Saumur-Champigny. En compagnie de Régine Desforges et Claude Chabrol, deux grands amateurs de vin, une dégustation de derrière les tonneaux. Ça c'est 96, donc nous c'est malolactique en barrique. Mot du vin, affaire de spécialiste, mot d'amateur aussi quand il lui faut d'écrire un vin, ciselé par les sensations éprouvées. Les mots du vin sont des mots d'une précision, d'une sensibilité. C'est juste, il n'y a pas d'erreur. Quand vous dites qu'un vin s'ouvre, vous dites tout, vous comprenez, on comprend énormément de choses. Il y a toute une poésie dans les mots du vin. Est-ce qu'il y a une manière un peu comparable de juger un vin et un livre ? C'est vrai que ce n'est pas tout à fait faux. Il y a des livres, qui sont de grands livres, et qui ne se donnent pas immédiatement. Il faut quelques pages, quelques dizaines de pages, avant que le livre prenne son ampleur, prenne toute sa plénitude. Et s'il fallait un mot, un seul, pour qualifier ce vin, ce serait... C'est du vin rouge, ça. On va être connaisseurs.